YouTube, YouTube! Ouais, c'est ça que je disais. T'sais, moi, là, je les... Je me demande, là, vraiment, si j'étais inconscient ou si c'était un choix. Que j'avais fait de rester inconscient. Que de rester ignorant. Pis de croire tout ce qu'ils me disaient. Sûrement. Pis moi, je pense que c'est ça l'affaire, là. Pourquoi qu'ils nous disent pas, justement, toute la vérité, pis qu'on sait rien à propos du monde, pis qu'on vit dans une illusion. Il y a une raison pour ça aussi, là. Il y a une raison pour garder l'humain dans... L'humanité dans l'ignorance, comme ça, c'est que peut-être qu'on veut même pas le savoir. Regardez collectivement, là, comment on est collectivement, là. T'sais, sortez de votre égo un petit peu pour regarder collectivement comment qu'on est. On est vraiment endormi solide, là. Endormi solide, premièrement, on s'entretue. Juste ça, c'est malade mental, là. Juste ça, c'est malade mental, là. Juste ça, c'est malade mental, pis on le fait selon... Volontairement, là, c'est nous. On y va volontairement dans l'armée et tout, là, sans se poser de questions. Donc, peut-être qu'on a ce qu'on mérite. T'sais, le reflet du monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. À tous nous autres. Pour ceux qui ont du chaos en dehors, il y a tellement de chaos en dedans. Il y a tellement de chaos à l'intérieur que c'est full chaos à l'extérieur. Les gens, il y a vraiment, vraiment beaucoup de confusion dans ma bilan. Beaucoup de confusion. Beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop d'illusions, pis de bullshit. De bullshit, c'est pour ça que moi, je suis plus un bullshit analyzer. Bullshit analyzer. Bueno. Le but, là, c'est vraiment de rester engagé, pis énergisé envers la vie. De rencontrer la vie avec full présence. Full présence. Il faut tout le temps avoir quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire. Il dit, ah, j'ai imprimé des commentaires. Je voulais les amener, j'ai oublié chez nous. Dans son commentaire, il disait... C'est quoi qu'il disait là? Il dit, tu me fais penser à moi. Il dit, tu veux tout le temps apprendre quelque chose de nouveau, pis... C'est sûr. C'est sûr. Moi, là, s'il y a une journée, j'apprends pas quelque chose de nouveau, ou que je découvre pas un nouveau groupe de reggae, ou que je fais pas la promotion de quelqu'un de nouveau, ou que j'essaie pas d'entrer en commentaire. Comme un matin, ce que j'ai fait, j'ai écrit un message à Ichabelle, pour essayer de l'avoir sur mon Truman Show, pis elle a dit oui. Mais tu sais, si je prends pas action, pis je vais pas de l'avant avec ce que je vais faire, y'a pas personne qui va venir la faire pour moi, là. T'sais, un homme qui doute de soi-même, là, faut pas que tu doutes de tes capacités. T'sais, de tes capacités, faut pas que tu doutes de ton pouvoir de figurer les choses. Même si tu connais pas ce dans quoi tu entreprends quelque chose, tu vas le figurer, tu vas l'apprendre, tu vas en venir à bout. C'est ça qui est arrivé quand je vous ai conté mon histoire de shop de plastique. Mais c'est ça, une personne qui doute d'elle-même, c'est comme un homme qui va s'enrôler dans le rang de l'ennemi, et qui va revirer les armes contre lui. C'est carrément ça, si tu doutes de toi-même, là. Mais y'en a beaucoup de... Je pense, c'est ça aussi, c'est... Je pense, avant de sortir dans Babylone comme je fais, t'sais, faut que tu bâtisses une certaine confiance en toi, là. Tu réalises que t'es en vie, là. Après ça, t'as pas besoin d'avoir confiance en toi, tu réalises que t'es en vie. Et ça, c'est une grosse réalisation, c'est de se rendre compte qu'on est en vie, puis de dire merci. Pour le cadeau qu'on a reçu, c'est un gros... C'est un gros pas pour certaines personnes, pour l'émancipation, là. Parce que le but, c'est d'émanciper mentalement contre l'oppression machiavélique, l'oppression maléfique de Babylone. Ouais. Beaucoup, beaucoup d'oppression avec Babylone, c'est ça le problème, c'est que... Puis le pire, c'est qu'on le subit. On le subit, puis... Collectivement, on fait pas rien en chose. Sauf que... Sauf que... On commence à faire des choses, parce que ça a changé beaucoup, même ici au Québec, là. Même ici au Québec, là, si on prend peut-être que c'est plané aussi, là. Mais, si tu prends ici au Québec, là, il y avait beaucoup plus de gens qui allaient dans les églises avant. Ici, il y a des églises catholiques à tous les coins de rue, quasiment. Tous les coins de rue, il y a des églises. Là, on voit pas le pignon d'église, mais il est pas loin d'ici. Mais, euh... Tout est coindré, quasiment, il y a des églises au Québec. Puis ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé l'influence religieuse au Québec. Euh... Je parle, tu sais, surtout de la part des catholiques, là. Ça a baissé pas mal. Donc, ça, ça me dit, moi, qu'il y a vraiment une élévation de la conscience, aussi, qui... Puis juste avec la nourriture, puis... Non, non, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé, là, depuis... Si on prend 25 ans, là... Si on retourne 25 ans en arrière, là... Pas ben, ben besoin de... Ouais, 25 ans, peut-être 25 ans. Puis on a un portrait complètement différent au Québec, là. Tu sais, juste dans le temps que moi... Même 40 ans... Retourne 40 ans en arrière dans le temps que j'étais né, dans les années 70. Oups! Désolé. La caméra a comme fait un... Un 360 pour pouvoir sécuriser. Non. Et voilà. Euh... Non, ça a changé beaucoup, ici, là, c'est sûr. Sauf que de là à dire que... Que le monde va changer, puis que tout le monde va... Se tenir par la main l'unisson, là. On a beaucoup de travail à faire, mais ça s'en vient. Un petit peu, un petit peu, fait à part. Tu sais, c'est vraiment la seule chose pas mal que tu peux faire, faire ta part, là. Tu peux pas penser à changer le monde, donc... Mais tu peux penser à faire ta part, puis... À être le changement que tu veux voir. Tu sais, c'est correct de dire que... Un sujet te passionne, comme, mettons, la Terre plate. De... De le faire connaître au monde. Ça, ça peut contribuer à élever la conscience, c'est sûr. Tu vois bien que tu réalises que tu t'as fait mentir, là. Du moment que tu réalises qu'il nous mente, là. C'est pas long, puis tu découvres un paquet, paquet de mensonges, là. Puis tout devient très clair. Puis vraiment, tu vois aussi, tu te rends compte aussi pourquoi ils t'ont menti. que c'est toi la cause. Que c'est toi la cause pourquoi ils mentent. Parce qu'ils veulent te garder silencieux. Donc, tout est fait pour nous garder silencieux. Au revoir. Au revoir.